La Côte d'Ivoire est une terre mondiale du reggae, reconnue partout à l'international. Et aujourd'hui, mon constat est que le reggae est au bas de l'échelle. Alors les doyens, les légendes vivant comme Alpha Blondie, Tiken Dja Fakoli, Ismail Isaac, Jim Kamson, Badalde, Dja Light, et j'en passe, Ras Goudi Brown, voilà, je pense que le succès n'est pas fermé. Si eux, ils ouvrent la porte, nous, la jeunesse, on va rentrer, on va venir vers eux, et puis faire ce qu'il y a à faire. Regardez par exemple, quand je prends le coupé de Calais, le coupé de Calais, Arafat est parti, mais le coupé de Calais vit toujours. Aujourd'hui, il y a la relève qui est là, qui est assurée, et on voit des dérivés, on fait la promotion partout, partout. Mais pourquoi pas le reggae ? Pourquoi pas la musique reggae ? Pourquoi pas l'héritage que la légende Bon Malé a laissé, est filipendée comme ça, est délaissée ? Non, c'est pas comme ça que ça marche. On ne voit pas le soutien de ces légendes-là. Vraiment, pour nous propulser à nous aussi de pouvoir assurer l'héritage du reggae en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...